Et là maintenant nous allons partir très loin de Paris en laissant la parole à Jean-Marc Paturne dont le titre de l'exposé est « Christophe Colomb, la mesure des terres et des mers et la découverte de l'Amérique ». Merci Jean-Marc. Merci Pascal. Alors, je vais mettre, excusez-moi. Vous m'entendez ? Absolument. Très bien. Je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, je vous parle de Marrakech. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de parler de Christophe Colomb et la façon dont il a estimé les distances maritimes entre l'Espagne et l'endroit où il voulait aller. Donc, je parle d'une citation que j'ai trouvée récemment de Winston Churchill disant que Christophe Colomb avait été le premier socialiste parce qu'il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, il faisait tout ça au frais du contribuable. Alors, je n'ai pas vérifié l'authenticité de cette citation, mais si elle est vraie, elle est quand même un petit peu approximative parce que, par exemple, quand Winston Churchill dit que Christophe Colomb ne savait pas où il allait, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, Christophe Colomb savait très bien sinon où il allait, en tout cas où il voulait aller, puisqu'il souhaitait rejoindre le Japon. À l'époque, on l'appelait Sipango, l'île de Sipango, dont Marco Polo avait tant parlé et dont il avait vanté la richesse. Et donc, c'est clair que Christophe Colomb souhaitait rejoindre le Japon. C'est ce qu'il avait vendu en quelque sorte à son équipage. Le seul problème, c'est qu'il s'est lourdement trompé sur la distance maritime pour rejoindre le Japon. Alors, regardons un peu les chiffres. Donc, on sait que Christophe Colomb a quitté l'Espagne du port de Palos le 6 août 1492. Donc, il est allé d'abord faire une escale au Canary, qui faisait partie de la couronne espagnole à cette époque, depuis peu de temps d'ailleurs. Et il est reparti des Canaries le 6 septembre, donc un mois plus tard. Et il a passé le cap de l'île la plus ouest des Canaries, El Hierro, dans la nuit du 9 au 10 septembre. Alors, quelle était l'idée de Christophe Colomb à ce moment-là ? C'était de partir plein ouest sur le parallèle des Canaries, le 28e parallèle. Et il avait annoncé à son équipage, on le sait, on le verra un petit peu en détail tout à l'heure, qu'il trouverait la terre à 750 lieux des Canaries. Alors, 750 lieux, on sait très bien quelle était la valeur de la lieux, c'était 5920 mètres, donc 4440 kilomètres. En fait, c'est ce qu'il avait annoncé à son équipage, mais lui-même pensait que c'était un peu plus. On sait très bien par son journal de bord que chaque fois qu'il notait pour lui une distance qu'il avait faite pendant la journée ou pendant la nuit, il en annonçait un peu moins à son équipage parce qu'il avait peur que son équipage, au bout d'un certain temps, se lasse, ce qu'il a fait, on le verra plus loin. Et quand on fait l'addition de toutes les distances qu'il a notées dans son journal de bord, on se rend compte qu'à la fin, il a triché, parce que c'est une vraie tricherie, de exactement 19%, c'est-à-dire environ 20%. Donc, on peut penser que la distance maritime que Christophe Colomb avait estimée entre les Canaries et le Japon était de 20% supérieure à 750 lieux, c'est-à-dire 5 550 kilomètres. Or, la réalité, vous la voyez en dessous, elle est de 27 500 kilomètres, c'est-à-dire 5 fois plus que la distance qui avait été estimée par Christophe Colomb. C'est absolument incroyable. Alors, comment est-ce qu'il a fait cette erreur ? C'est justement l'objet de l'exposé que je souhaite faire aujourd'hui. Alors, en fait, Christophe Colomb a fait deux erreurs. Une première erreur sur la circonférence de la Terre. Donc, on va voir qu'il a sous-estimé la circonférence de la Terre de 25%. Donc, à l'évidence, ce n'est pas l'erreur la plus importante. S'il n'avait fait que cette erreur, il ne serait jamais embarqué dans un tel périple. La grosse erreur, c'est sur la répartition des terres et des mers, la répartition respective des terres et des mers, c'est-à-dire qu'il a surestimé considérablement la longueur des terres, donc sous-estimant qu'aurait été celle des mers. Alors là, sur cette deuxième erreur, on n'a pas de chiffre précis de Christophe Colomb. Lui-même s'est contenté de dire, on verra à la suite de quoi, il y a peu d'eau, écrivait-il, mais par un biais qui est celui du globe de Nuremberg, qu'on verra tout à l'heure, on peut mettre des chiffres par rapport à ça. Alors, regardons d'abord sa première erreur, donc la sous-estimation de la circonférence de la Terre. Alors, vous savez, tout le monde sait dans cette salle qu'il y a eu trois mesures de la circonférence de la Terre chez les anciens, donc je ne vais pas les détailler, on en a un petit peu parlé dans l'exposé précédent. Donc, Eratosthène au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, Alexandrie, qui a trouvé 252 000 stades. Un petit peu plus tard, deux siècles plus tard, Posidonius, qui vivait lui à Rhodes, et qui, en mesurant l'arc méridien entre Rhodes et Alexandrie, a trouvé 240 000 stades. Alors, on sait qu'Eratosthène, c'était basé sur la hauteur du Soleil, Posidonius, ce n'était pas le Soleil, c'était l'étoile Canope, donc qui était juste au-dessus de l'horizon à Rhodes, donc il a mesuré à Alexandrie, il a trouvé 1,48 de circonférence, multiplié par la distance qui donnait entre les deux villes, Rhodes et Alexandrie, 5 000 stades, il trouvait 240 000 stades. Alors, parlons un petit peu quand même de cette fameuse mesure de 180 000 stades de Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. A priori, Ptolémée n'a jamais fait de mesure de la circonférence de la Terre, mais on ne sait pas trop comment il est arrivé à ces 180 000 stades. Une hypothèse que j'aimais, c'est que peut-être il est parti du calcul de lui ou un autre d'ailleurs, entre Posidonius et lui, puisqu'il y a quand même trois siècles entre les deux, il est parti du calcul de Posidonius, les 48 fois 5 000 stades, mais, et d'ailleurs c'est Strabon qui dit ça aux alentours de l'an zéro, Strabon dit que les 5 000 stades que Posidonius donnait à la distance entre Rhodes et Alexandrie étaient tout à fait surévalués, et que la vraie distance était de 3 750 stades. Et justement, si on multiplie 48 par 3 750, on tombe sur ces 180 000 stades de Ptolémée. Donc c'est une hypothèse. Troisième mesure de la circonférence, c'est celle des Arabes au IXe siècle, à la grande époque, l'apogée au moins scientifique de la civilisation arabe, à l'époque du calife Al-Mamoun, à Bagdad, qui a demandé à ses équipes de faire des mesures, Al-Mamoun qui était un passionné de Ptolémée justement, et qui a demandé à ses équipes de faire des mesures de la circonférence terrestre, et qui a trouvé, ces équipes, alors ces mesures nous sont rapportées par l'astronome Al-Fargani, qui est francisé en Al-Fragan, qui a vécu une ou deux générations après Al-Mamoun, donc ce qu'il nous rapporte est relativement fiable, et ils ont trouvé 56 000 deux tiers pour un degré terrestre. Alors cette mesure de 56 000 deux tiers pour un degré terrestre est importante pour notre sujet, parce que c'est celle que retiendra, on verra comment, Christophe Colomb, et qu'il répétera à longueur de notes. Alors 56 000 deux tiers, donc ça fait, multiplié par 360 degrés, ça fait 20 400 000. Alors, donc ces mesures, au Moyen-Âge, étaient parfaitement connues, on le sait bien, ce mythe de la Terre plate qui avait été inventé par Voltaire, la parraine de l'Église catholique, était bien évidemment complètement faux, et Christophe Colomb le savait, parce que Christophe Colomb, lui, se basait sur un livre qui était en fait son livre de chevet, qui s'appelait « L'Imago Mundi », qui avait été écrit par le cardinal Pierre Dailly, un grand monsieur, ancien chancelier de l'Université de Paris, avec de Cambrai, qui a été un des pères du concile de Constance, qui avait écrit en 1410, son livre, donc bien évidemment avant l'invention de l'imprimerie, et ce livre s'était diffusé très très rapidement dans toutes les bibliothèques d'Europe sous la forme d'un manuscrit. Ensuite, avec l'imprimerie, bien sûr, il a été imprimé, et l'exemplaire de Christophe Colomb datait probablement entre les années 1480 et 1483, et Christophe Colomb l'a tellement lu et relu qu'il l'a noté de près de 900 postilles et qui sont une mine d'informations très importante sur ce que pensait Christophe Colomb sur le sujet, parce que la plupart de ces postilles ont été écrites avant son premier voyage, et contrairement aux lettres, aux nombreuses lettres qu'il a écrites après et qui sont moins intéressantes de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que disait l'imagomundi de la circonférence de la Terre ? Bien sûr qu'il connaissait les trois mesures dont on a parlé. Alors, celle de Ptolémée, il l'a écartée résolument parce que Pierre Daïs la trouvait trop faible. Donc là encore, quand on dit que l'erreur de Christophe Colomb vient de l'erreur de Ptolémée, c'est complètement faux puisque justement il ne tient pas compte de ses 180 000 stades et Pierre Daïs retient les deux mesures, celle d'Eratostène à 252 000 stades et celle d'Alfragan, celle des équipes d'Al-Mamoun à 20 400 000. Le problème qui se posait à cette époque, c'était bien sûr les unités. Le stade égyptien d'Eratostène, comme le mille arabe d'Alfragan, on en avait complètement oublié la valeur. et Pierre Daïs est bien conscient du problème. Donc, le stade, il ne connaissait pas trop, donc il abandonne purement et simplement les 252 000 d'Eratostène pour s'appuyer sur les les 20 400 000 d'Alfragan, parce qu'il y avait une unité qui était un mille, mais qui était le mille romain, qu'on connaissait bien à l'époque. Mais Pierre Daïs avait bien conscience que le mille arabe était différent du mille romain. Alors, là, il bafouille un peu dans son texte et à la suite d'un raisonnement un peu compliqué à suivre, il nous dit qu'un mille d'Alfragan est égal à un mille romain et demi plus un 22e. Donc, je passe un petit peu là-dessus parce que l'important, c'est ce que Christophe Colomb en a fait de ces informations. Alors, il a retenu la première suggestion de Pierre Daïs qui était les 20 400 000 d'Alfragan. En revanche, il n'a pas du tout suivi Pierre Daïs sur sa mesure du mille arabe et Christophe Colomb est allé au plus simple. On ne sait même pas d'ailleurs s'il s'est posé la question. Il a fait l'équivalence entre le mille arabe et le mille romain, peut-être même qu'il ne savait pas que, encore que si, Pierre Daïs dit clairement que la mesure d'Alfragan se rapporte au mille arabe. Alors, le mille romain, on le connaît bien puisque grâce aux bornes millières qui jalonnaient les voies romaines, on a retrouvé, donc, on sait à peu près à moins d'une dizaine de mètres près qu'un mille romain valait 1 480 mètres. Donc, multiplié par les 20 400 000 d'Alfragan, ça nous donne une circonférence de la Terre de 30 192 kilomètres, c'est-à-dire à peu près exactement 25 % de moins que la circonférence qu'on connaît actuellement. Donc, voilà la première erreur de Christophe Colomb qu'il a en quelque sorte trouvée à partir de sa lecture personnelle de Pierre Dailly. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que Christophe Colomb était un grand navigateur et au cours de ses navigations qu'il a faites après avoir lu le livre de Pierre Dailly, il s'est confirmé dans son erreur qu'un degré terrestre valait 56 000 de Thiers. Alors, on sait qu'à l'époque, on ne pouvait mesurer un degré terrestre qu'en naviguant nord-sud ou sud-nord puisque quand on allait est-ouest, on n'avait aucun instrument, il faudrait attendre le 18e siècle et la mise au point des chronomètres de marine un peu précis pour le faire. À l'époque, ça ne pouvait être que dans le sens nord-sud et c'est justement Christophe Colomb qui vivait à Lisbonne dans les années 1480, qui a navigué avec les Portugais, qui, on le sait, naviguait le long de la côte d'Afrique et allait de plus en plus loin vers le sud. C'est d'ailleurs en 1488 que Bartholomé a passé le cap de Bonne-Espérance. et donc Christophe Colomb dans ses postilles nous dit la première c'est que il a, en naviguant le long de la côte d'Afrique, il a pris la hauteur du soleil avec le cadran d'instruments j'ai trouvé qu'elles concordaient avec les données d'Alfragan et où lorsqu'il naviguait avec Joseph, le médecin et astrologue du roi de Portugal, donc dans la Guinée, la Guinée, c'était le nom de l'Afrique à l'époque, il a également fait la même erreur. Donc voilà pour cette erreur sur la circonférence de la Terre qui est de 25%, donc c'est relativement important, mais c'est loin d'expliquer le rapport de 1 à 5 sur la distance maritime entre les Canaries et le Japon. Alors, ça c'est la deuxième erreur, donc c'est celle de la mesure des Terres. Alors, là encore, il faut bien évidemment repartir des Grecs et les Grecs, eux, leur idée à cette époque, Eratosthènes, Stravon, c'était que la Terre avait une forme de rectangle, donc un rectangle évidemment avec une largeur et une longueur, du nord au sud, c'était la largeur parce qu'ils pensaient que c'était moins étendu que d'est en ouest où c'est la longueur, donc on sait que c'est de ces largeurs et longueurs qu'on a tiré la notion des mots de latitude et de longitude. Alors, sur la largeur, sur les latitudes, les écarts entre les différents géographes grecs étaient relativement faits puisque là encore ils avaient déjà à cette époque des moyens pour mesurer les latitudes, donc je prends celle de Ptolémée qui disait que les terres s'étendaient sur 80 degrés en latitude depuis le 16e parallèle sud jusqu'au 63e parallèle nord. En revanche, dans le sens de la longueur, est-ouest, en longitude, les variations étaient plus fortes, là je vous donne celle de Strabo autour de l'an 1000 qui lui considérait qu'il y avait un tiers de terre et deux tiers de mer, c'est-à-dire que la longueur, la distance angulaire des terres était de 120 degrés. Ptolémée, lui, voyait les terres beaucoup plus étendues puisque pour lui c'était moitié terre moitié mer, c'est-à-dire 180 degrés de terre. Alors, si on compare cette fourchette donc un peu large des Grecs de l'Antiquité de 120 degrés à 180 degrés, on voit qu'ils encadraient assez bien ce qu'on sait aujourd'hui puisque la distance angulaire terrestre entre Lisbonne et Shanghai c'est 131 degrés, si on va jusqu'au Japon, donc Tokyo c'est un peu plus bien sûr, c'est 149 degrés. alors voilà, ça c'était les données qu'on avait qu'avaient arrêtées les Grecs et qu'on connaissait très bien au Moyen-Âge et donc Pierre Naï connaissait très bien. Le seul problème c'est que ces gens, ces géographes qu'il appelait lui les mathématiciens, il considérait que l'autorité de ceux qu'il appelait les philosophes étaient beaucoup plus importantes que les mathématiciens et comme il le dit, il ne faut pas croire ce que disaient Strabon ou Ptolémée parce que sur la répartition entre les terres et les mers parce qu'il y a d'autres personnes, donc les philosophes tels qu'Aristote, Averroes, le commentateur d'Aristote, Sénèque, Klein, etc. considéraient que finalement il y avait beaucoup moins d'eau que disaient les mathématiciens. Alors les philosophes s'appuyaient sur trois types d'arguments. C'est intéressant de les regarder. Un des premiers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Antoine Régnier, c'est la théorie d'Aristote des quatre éléments, donc en particulier l'eau qui était froide et humide. Alors je cite ce que disait Pierre Dailly, il disait comme les eaux sont froides et humides, il est naturel qu'elles se retrouvent principalement autour des pôles à cause de l'éloignement du soleil et on sait que le froid produit l'humidité. Par conséquent, et ça c'était le point important, les eaux s'écoulent d'un pôle à l'autre et s'étendent entre l'extrémité de l'Espagne et le commencement de l'Inde sur une largeur qui n'est pas très grand. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs hydrolytiens dans la salle, je ne sais pas s'ils ont été convaincus mais en tout cas à l'époque l'argument était considéré comme assez fort. Alors un autre argument c'était celui des éléphants. Alors là encore c'est Pline qui disait les éléphants pullulent dans l'Atlas et pareillement dans l'Inde. Or Aristote prétend que les éléphants là c'est Pierre Daillier qui écrit les éléphants ne peuvent se trouver dans ces pays que s'ils sont de constitution semblable et que si ces pays étaient très distants ils n'auraient pas la même conformation. Il en conclut que ces régions ne doivent pas être très au-lignées l'une de l'autre et que la mer qui les sépare est petite. Alors le troisième argument qui était encore plus fort en tout cas dans l'esprit de Christophe Colomb c'est celui d'Esdras Esdras c'était un prophète du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui lui dans une invocation qu'il adresse directement à Dieu décrit la création du monde et donc en s'adressant à Dieu je cite le troisième jour tu ordonna aux eaux de se réunir dans la septième partie de la terre et de laisser sèche les six autres parties afin qu'on laboura qu'on somma et qu'on y vécu devant toi alors cet argument d'Esdras Christophe Colomb a vraiment été très frappé il l'a appris par cœur il le répétait encore lors de son troisième voyage en disant Esdras dit que six parties de la terre sont habitées tandis que la septième est couverte d'eau alors cette position des philosophes elle était très claire elle tranchait sur celle des mathématiciens les philosophes disaient il n'y a pas beaucoup d'eau mais ils n'ont jamais chiffré la largeur de ce fleuve finalement qu'ils voyaient entre l'Espagne et l'Inde alors pour avoir des chiffres il faut prendre une autre et pour comprendre les chiffres que Christophe Colomb avait sans doute dans la tête il faut prendre une autre trouver une autre source c'est celle du globe de Nuremberg alors d'où vient ce globe de Nuremberg en fait il vient d'une source encore plus ancienne c'est les voyages que faisaient que faisaient certains voyageurs donc en Chine et notamment celui de Marco Polo qui avait écrit un livre le livre des merveilles et le divisivement du monde on sait qu'il l'avait dicté à son compagnon de cellule lorsqu'il avait été fait prisonnier en rentrant de ses voyages donc en tant que vénitien il avait été fait prisonnier à Gênes le livre a été traduit en latin par un dominicain Francesco Pipino et c'est cette traduction qui avait été imprimée ensuite en 1485 et dont Christophe Colomb avait acquis un exemplaire et lui aussi il avait annoté de plus de 300 postilles ce qui est intéressant c'est qu'un exemplaire de cette même édition a servi à Martin Béaïm pour dessiner son globe de Nuremberg alors qui était Martin Béaïm c'était il est originaire de Nuremberg justement mais assez jeune vers une vingtaine d'années il est venu au Portugal c'est un navigateur venu au Portugal il est même allé à un moment il a vécu aux Açores et il est en 1490 il a été pour des raisons familiales il avait des problèmes familiaux à régler à Nuremberg il est revenu à Nuremberg et là les autorités de la ville donc connaissant connaissant sachant qu'il avait été il avait vécu à Lisbonne Lisbonne qui était là qui était renommée à l'époque donc je vous l'ai dit le Cap de Bonne Espérance avait été contourné deux ans plus tôt donc il avait demandé à Martin Béaïm de fabriquer un globe alors ce qui est intéressant dans ce globe c'est que qu'on a encore bien sûr c'est qu'il a été achevé en juillet 1492 donc un mois avant le départ de Christophe Colomb d'Espagne donc évidemment Martin Béaïm n'avait jamais entendu parler de l'Amérique lorsqu'il a construit son globe et ce qui est intéressant également c'est que alors que Christophe Colomb nous a quasiment rien dit sur la façon dont il concevait la répartition des terres et des mers sur le globe Martin Béaïm a tout écrit sur son globe comme son globe est un peu grand il avait de la place pour l'écrire il nous a expliqué comment il l'a constitué donc d'une façon d'ailleurs relativement simple il a pris du méridien zéro degré qui situait un peu au large de Lisbonne jusqu'au méridien 180 degré est il nous dit qu'il a pris ce que Ptolémée décrivait dans son livre puisque Ptolémée prenait une largeur non une longueur des terres de 180 degrés donc ça lui a rempli son globe de zéro à 180 degrés mais ensuite au-delà du 180ème degré est Martin Béaïm a pensé que les pays que Marco Polo avait dans lesquels il avait voyagé que c'était des pays qui étaient inconnus de Ptolémée et donc il a rajouté sur son globe 54 degrés de terre et qu'il a décrit à partir des noms qu'il prenait dans le livre de Marco Polo donc le résultat c'est que sur son globe la distance terrestre entre Lisbonne et la côte est de la Chine atteint 234 degrés alors qu'en réalité on l'a vu tout à l'heure elle n'est que de 131 degrés donc c'est plus du double alors on voit ici je vous ai montré c'est une carte plane qui a été faite à la fin du 19ème siècle qui est à Paris et qui a été faite donc à partir du globe de Martin Béaïm alors ici on voit le côté bien sûr la moitié face maritime alors on voit bien alors si je prends c'est peut-être pas très net pour tout le monde mais si je commence en haut à droite on voit les îles britanniques avec l'Irlande qui est un peu un peu un peu grande l'Angleterre à côté si on descend sur la droite on voit la pointe de la Bretagne et puis la péninsule ibérique on devine assez bien le dédroit de Gibraltar et après l'Afrique telle qu'on imaginait à l'époque et notamment la pointe du Cap-Berre qui est assez prononcée alors si on va un peu plus sur la gauche on voit les îles atlantiques donc en partant du nord d'abord les îles des Açores qu'ils appelaient à l'époque Cantarines ensuite si on descend un peu juste au-dessus du tropique du cancer les Canaries et puis en face du Cap-Berre les îles du Cap-Berre et ensuite si on va sur la gauche on voit la Chine le Sipango le Japon l'île qui est coupée par le le tropique du cancer et puis en dessous quelques îles et par tout à l'heure on montrera un petit peu un détail de cette carte pour voir comment Christophe Colomb a pu la suivre alors pardon je reviens sur cette carte excusez-moi donc ce qui est intéressant c'est si on mesure la distance angulaire entre les Canaries l'extrémité ouest des Canaries et le Japon Sipango l'extrémité la côte est du Japon donc on s'aperçoit que quand on mesure une distance angulaire de 75 degrés alors 75 degrés qu'est-ce que ça fait en distance alors pour Christophe Colomb on a vu que un degré terrestre à l'équateur faisait 56 000 et deux tiers alors là puisqu'on est sur le 28e parallèle c'est le 28e parallèle qu'a parcouru Christophe Colomb il faut multiplier par cosinus 28 donc on tombe justement sur un chiffre rond qui est 50 000 donc ça veut dire que les 75 degrés qui se trouvent entre les Canaries et Sipango font 3 750 000 donc dans l'idée de Christophe Colomb or la distance que Christophe Colomb a annoncée à son équipage on a vu tout à l'heure c'était 750 lieux alors comment comment on sait que c'était 750 lieux il y a plusieurs sources la première c'est Fernand Colomb le fils de Christophe Colomb fils aîné qui a écrit sur sur les aventures de son père et qui je cite Fernand Colomb nous dit que son père avait dit plus d'une fois à ses hommes d'équipage qui ne s'attendait pas à trouver la terre avant d'avoir fait 750 lieux à l'occident des Canaries distance à laquelle il leur avait dit qu'il trouverait Hispaniola appelée alors Sipango donc c'est la première référence à ces fameuses 750 lieux et d'ailleurs Fernand Colomb va même un peu plus loin puisqu'il dit que son père avait donné des instructions écrites à ses capitaines de navire lorsqu'il était aux Canaries donc avant de s'embarquer pour la grande traversée et le premier article de ces instructions écrites disait qu'il leur demandait d'avoir encore je cite d'avoir après qu'ils auraient navigué aux Penans 700 lieux sans trouver la terre à s'abstenir de naviguer la nuit entre minuit et le jour donc voilà ce que disait Fernand Colomb à propos de ces 750 lieux et cette distance de 750 lieux est également confirmée par Bartholomé de las Casas vous savez c'est ce Dominicain qui a été évêque du Chiapas qui défendait les Indiens contre les Conquistadors et quand il est revenu en Espagne à la demande de la famille Colomb il a beaucoup donc Christophe Colomb bien sûr était mort depuis longtemps il a beaucoup travaillé sur les archives de Christophe Colomb et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a retrouvé et qu'on dispose maintenant de son journal de bord alors qu'est-ce que disait qu'est-ce qu'a écrit Las Casas et dit Colomb avait toujours eu dans l'esprit qu'après avoir fait 750 lieux environ à travers la mer océane à partir de l'île de Fer il trouverait la terre donc nous avons deux sources différentes Fernand Colomb et Las Casas qui nous parlent de ces 750 lieux s'agissant de Christophe Colomb avoir deux sources différentes qui vous donnent la même chose ça donne une bonne crédibilité parce que d'habitude on n'a pas grand chose donc 750 lieux la lieux maritime qui était utilisée par les portugais ou les espagnols au 15e et au 16e siècle on sait très bien qu'elle faisait 4000 d'ailleurs dans son journal de bord Christophe Colomb utilise alternativement le 1000 ou la lieux en faisant donc toujours cette même conversion une lieux pour 4000 donc sur ce point il n'y a absolument aucun doute donc les 750 lieux qu'il a annoncés à son équipage faisaient 3000 000 alors ce qui est intéressant c'est de voir que entre les 3750 000 qu'on mesure sur le globe de Nuremberg et les 3000 000 qui correspondent à ce qu'il avait annoncé à son équipage il y a toujours ces 20% de différence qui sont les 20% que Christophe Colomb avait à utiliser dans son journal de bord pour réduire les distances qu'il annonçait à son équipage donc cet élément permet de penser avec une bonne probabilité que non pas que Christophe Colomb a mesuré sur le globe de Nuremberg la distance qu'il avait à faire mais que Martin Behim et Christophe Colomb avaient les mêmes sources on sait qu'ils ont vécu au même moment à Lisbonne on n'a pas la preuve qu'ils se sont rencontrés mais ils baignaient dans le même milieu ils avaient les mêmes sources ils avaient les mêmes informations et donc le globe de Nuremberg en quelque sorte nous donne probablement les chiffres que Christophe Colomb avait dans la tête alors voilà le détail de cette de la carte que je vous ai donnée tout à l'heure donc on voit les canaries qui sont juste au-dessus du du tropique du cancer d'où est partie l'expédition le 6 septembre 1492 son idée c'était de suivre et c'est ce qu'il a fait le parallèle le 28ème parallèle donc en naviguant plein ouest à peu près à mi-chemin il se disait il y a peut-être une île c'est l'île qu'on voit c'est l'île des Antilles à l'époque c'était une île légendaire toujours légendaire d'ailleurs qui qui était supposée lorsque l'Espagne avait été envahie au 8ème siècle par les Arabes et les Berbères c'est on pensait que quelques chrétiens avaient fui c'était avaient fui en bateau c'était de l'Espagne et étaient venus se réfugier dans cette île des Antilles où parfois on parlait des sept îles ou des sept évêques c'était pas très clair donc qui a priori devaient se retrouver à peu près à mi-distance alors on peut suivre très bien dans le journal de bord les différentes péripéties de l'expédition d'ailleurs qui sont très intéressantes mais il y a un moment très important qui s'est passé c'est le le changement le fameux changement de cap du 7 octobre l'expédition avait déjà navigué donc déjà depuis un mois elle naviguait plein ouest elle avait parcouru 963 lieux selon le décompte de Christophe Colomb 778 qu'il avait annoncé à l'équipage et donc 778 étaient supérieurs aux 750 qu'il leur avait indiquées au départ des Canaries donc l'équipage commençait à gronder et le il fallait absolument que Christophe Colomb fasse une décision soit il continuait soit soit il faisait autre chose et c'est ce qu'il a décidé il a décidé d'obliquer légèrement vers le vers le sud vers le sud-ouest c'est ce qu'il note dans son journal de bord au 7 octobre il dit l'amiral en parlant de lui décide d'abandonner la route directe de l'ouest et de tourner la proue vers l'ouest sud-ouest et de fait quatre jours plus tard ils abordent la terre à une petite île des Bahamas que Christophe Colomb baptise sans Salvador bon on comprend un petit peu pourquoi alors sa décision de changer de cap a été particulièrement heureuse puisque s'il avait continué plein est il allait en direction de la Floride mais la Floride était beaucoup plus éloignée alors ça dépendait du vent mais il aurait fallu au moins huit jours de navigation supplémentaire il est tout à fait probable que l'équipage n'aurait pas tenu jusque là et aurait contraint Christophe Colomb à rebrousser donc c'est vraiment ce changement de cap qui a été qui lui a permis de toucher la terre alors pour pour terminer je voudrais faire remarquer que si Christophe Colomb est un piètre géographe puisqu'il est quand même arrivé à se tromper dans un rapport de 1 à 5 sur les distances c'est il reste un navigateur absolument exceptionnel parce que justement grâce à son journal de port on sait qu'il a compté 1126 lieux entre les Canaries et les Bahamas on est arrivé aux Bahamas or quand on mesure la distance aujourd'hui donc en suivant le le parallèle bien sûr et bien on s'aperçoit qu'il y a 6272 kilomètres c'est à dire 1059 lieux c'est à dire 6% de moins seulement ce qui est absolument exceptionnel parce que je le répète il n'avait aucun moyen pour mesurer la longitude le sol c'était de mesurer la vitesse du bateau donc il jetait un bout de bois à l'avant du bateau et il regardait le temps qu'avec un sablier le temps que ça mettait pour aller pour aller pour que le bateau le passe ensuite il fallait en déduire la vitesse moyenne du bateau sur une certaine période sur une demi-journée ou une journée donc c'est vraiment Christophe Colomb a été un très bon navigateur et en ça lorsque Winston Churchill dit qu'il ne savait pas où il était il n'a pas tout à fait raison puisque justement Christophe Colomb savait très exactement qu'il était à un peu plus de 1100 lieux de son point de départ des Canaries la seule chose c'est qu'il ne savait pas et d'ailleurs il ne l'a jamais su puisque jusqu'à sa mort il n'a jamais su qu'il avait découvert l'Amérique voilà merci à vous et je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez merci Jean-Marc alors pour ceux qui n'ont pas suivi attentivement les travaux cet exposé et l'exposé oral qui suit pour une fois la présentation écrite parce que ce texte a été publié il y a maintenant bientôt deux ans donc il est disponible sur Hall je suppose oui Philippe oui s'il ne l'est pas il va l'être incessamment maintenant qu'est-ce que les questions personne n'imagine que ce sont des erreurs peut-être voulues parce qu'en fait moi j'ai lu en ce moment une thèse qui est difficile à trouver je ne sais pas si vous l'avez lue qui est écrite en portugais et qui dit que Christophe Colomb était agent secret du roi du Portugal et qu'il voulait entraîner il connaissait la route des épices par la terre et par l'est et il fallait au contraire emmener les Espagnols d'un autre côté pour pas qu'ils soient concurrents avec eux du côté des épices donc volontairement il est allé de l'autre côté et les Portugais connaissaient déjà la terre de l'autre côté puisque c'est un peu le chemin qu'emploient les gens qui font la course en ce moment avec les grands voiliers modernes ils prennent les alizés et c'est la vuelta c'est ce que les Portugais utilisaient pour aller passer même le cap de mon espérance ils ne partent pas direct tout au nord enfin au début ils faisaient du cabotage mais après ils partent avec les alizés et les courants et ils vont devant l'Amérique du Sud et ils avaient déjà plus ou moins touché par là donc ils savaient que là il y avait de la terre ils avaient vu des oiseaux peut-être qu'ils venaient ils avaient des indices et donc la thèse que je suis en train de commencer à traduire il dit aussi qu'il y a des lieux qui sont différents et les lieux portugaises n'ont pas la même longueur que les lieux les lieux des grecs et des des grecs et des latins les et Benahim on voit ça il parle aussi de Benahim parce qu'effectivement puisque là-dedans dans ce livre on dit bien que Christophe Colomb qui signait par des cabales était d'origine juive et donc c'est pour ça qu'il était bien en contact avec Benahim entre autres et il a d'ailleurs quitté l'Espagne le jour où Isabelle la catholique mettait les juifs hors de son pays et lui en tant que portugais et alors ce qu'il y a c'est que moi je vais dans un endroit au Portugal où Christophe Colomb au retour de son premier voyage n'est pas allé directement en Espagne il est d'abord venu au Portugal et un tout petit village il a mis son bateau à Lisbonne d'accord et après il est parti à 60 kilomètres de là voir le roi lui faire compte-rendu de sa mission et avant de repartir pour aller donner les résultats aux espagnols et d'ailleurs dans ces postilles vous avez dû remarquer que tout le monde dit que c'est pas écrit en espagnol c'est pas écrit en italien c'est écrit dans un langage que les gens disent du catalan qui est très voisin du portugais oui alors non j'ai pas lu cette thèse il n'a pas été réédité il est très difficile à trouver et il coûte des fortunes et d'ailleurs c'est en vertu de ça que pourquoi le méridien ou traité de Tordesilias a été déplacé c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils engloberaient le Brésil ils le savaient alors que personne enfin personne n'en savait rien alors l'avantage sur Christophe Colomb c'est que comme il n'a pas dit grand chose en tant qu'agent il a troublé tout le monde enfin il n'a rien dit voilà donc on peut imaginer beaucoup de choses mais vous avez raison il y a énormément d'hypothèses qui ont été qui ont été avancées sur Christophe Colomb mais sur la route sur cette notion d'épices il me semble que c'est beaucoup plus vrai sur Magellan donc c'est 40 ans 35 ans plus tard Magellan alors là c'est clair il l'avait annoncé et voulait aller chercher les épices par la voie de par l'Ouest alors que parce que Magellan était déjà allé sur en Indonésie par l'Est donc il connaissait très bien Magellan les épices alors que Christophe Colomb lui n'était jamais allé ni d'un côté ni de l'autre dans les îles aux épices mais sur les sur les postes il me semblait qu'il écrivait en latin non ? écoutez enfin il y en a qui disent catalan il y avait peut-être du latin aussi mais en plus il signait par une cabale aussi parce qu'on se demandait aussi qu'est-ce que ça voulait dire tout ça s'est lié oui alors il y en a beaucoup qui ont dit que en fait l'Amérique avait été découverte avant on en parlait dans les ports il y a eu énormément de choses qui ont été dites dans ce sens là mais le problème de toutes ces hypothèses c'est qu'elles repoussent sur pas grand chose voire même sur rien du tout alors que celle que l'idée de dire qu'il allait au Japon disons à Sipango là elle s'appuie sur le livre de Marco Polo qui donnait je ne voulais pas donner ici mais on la donne avec Pascal Richet dans l'article que publie que Frigio donc les descriptions de Marco Polo de Sipango sont absolument incroyables alors Marco Polo n'est jamais allé à Sipango il est allé en Chine mais on lui avait parlé de Sipango et il dit que les palais sont construits en or que tout est en or qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or et c'est à partir de cette description de Sipango alors on sait qu'il a recruté son équipage ça on le sait et on cite aussi dans l'article où sur les ports d'Espagne pour recruter parce qu'ils étaient au moins 90 pour recruper son équipage il lui a vendu carrément il leur vendait carrément les richesses du Japon de Sipango autrement les 750 lieux aussi elles s'appuient sur comme je l'ai dit sur les déclarations de Ferdinand et de la Scassas Ferdinand-Colland et de la Scassas mais c'est vrai que je reconnais Christophe-Colland n'a jamais donné d'indice sur là où il voulait aller à part qu'il disait d'une façon générale les Indes mais surtout sur la distance qu'il estimait pour rejoindre les Indes c'était une distance pour arriver à une terre évidemment qu'il a trompé son monde d'après moi mais il est arrivé effectivement au bout de ses comme vous avez dit au bout de ses 1050 lieux il savait qu'il y avait de la terre que ça s'appelle n'importe quoi alors moi je pense pas je pense pas qu'il savait qu'il y avait l'Amérique qui se situait là moi je pense qu'il a vraiment fait une erreur dans un rapport de 1 à 5 qui est exactement la même erreur que fait Béaïm sur son globe je pense que la vision géographique de Christophe Colomb était tout à fait identique à celle de Béaïm et l'avantage du globe de Nuremberg qu'on a toujours maintenant c'est que on sait très exactement donc comment Béaïm a procédé pour dessiner son globe bien il y a également une observation en ligne sur le chat n'y avait-il pas aussi des rumeurs dans les ports de lieux de pêche à l'ouest vers le Brésil ou le Canada je pense que ça rejoint un peu la remarque que vous faisiez là exactement mais vous avez raison alors ces rumeurs on en a parlé elles ont été listées mais c'est vraiment des rumeurs alors moi je pense qu'il y avait plus de rumeurs correspondant à ces îles dont j'ai parlé Antilla ou les sept cités où on pensait qu'étaient venus se réfugier des chrétiens qui fuyaient les arabes au 8ème siècle mais alors c'est vrai aussi qu'il y a la fameuse histoire des vikings mais là c'est dans le nord je ne pense pas que Christophe Colomb était au courant d'une telle opération on pourrait discuter encore très longtemps de ça évidemment à chaque fois qu'on a des agents secrets l'imagination n'a plus de limites et ce sont des récits qui sont pardon il y a quand même je n'ai pas un avis complètement neutre parce que j'ai beaucoup discuté de ça avec Jean-Marc il y a quand même une masse de documents qui donne d'un côté qui donne quand même du crédit à la thèse que Jean-Marc a défendue et puis en face on voit bien aujourd'hui d'ailleurs comme vous le savez les américains ne sont jamais allés sur la lune on peut toujours non le fait est qu'il est là-bas on connait la suite de l'histoire maintenant c'est clair qu'on est bien d'accord que c'est un crime contre l'humanité et qu'il faut brûler toutes les statues de Christophe Colomb on a quand même du mal à revenir dans le passé et à l'empêcher de partir faire sa traversée est-ce qu'il y a d'autres quand je tourne Christian c'est par méconnaissance totale de cette histoire est-ce que la décision de changer de cap vers le sud-ouest donc était une décision de désespoir ou éclairée par ses connaissances qu'il a pu garder pour lui ou non alors effectivement c'est une bonne question parce que on le voit très bien dans son journal de bord Christophe Colomb d'abord il était d'un naturel têtu et c'était difficile de le faire changer d'avis et en fait c'est un de ces cas oui est-ce que vous nous entendez là vous voulez changer de cap et oui pensez voir de la terre ils interprétaient les oiseaux qui venaient etc à un moment même ils ont chanté un tédéum pensant que c'était le son il y a un problème technique là Jean-Marc est-ce que vous nous entendez ? vous voulez déjà changer de pardon ? est-ce que vous pouvez revenir deux minutes en arrière parce qu'il y a une coupure ? ça coupe ? maintenant attendez vous entendez ? c'est bon ? est-ce que vous m'entendez ? oui ça doit couper je pense que la communication ne doit pas être très bonne maintenant si ? oui effectivement la liaison est instable est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse à Christian ? oui alors je reprends au début donc effectivement Christophe Colomb n'a pas décidé de lui-même il a été un peu fortement poussé par un de ses capitaines qui déjà voulait changer de cap et Christophe Colomb a laissé passer la nuit et le lendemain matin il a décidé ok on change de cap et alors d'ailleurs dans son journal il le présente comme une décision personnelle de l'amiral alors que vraisemblablement il a été fortement poussé non seulement par le capitaine de l'autre bateau Martin Pinson mais sans doute par son équipage voilà d'autres questions encore merci beaucoup Jean-Marc voilà merci beaucoup et bonne continuation à bientôt au revoir Pascal à bientôt